bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier on me pose souvent la question à propos des cordes boules boucles laquelle choisir à quoi ça correspond on va tous expliquer aujourd'hui pour commencer on a voilà à gauche vous voyez une corde à boucle c'est souvent la chanterelle en fait sur les violons parfois sur l'alto on peut avoir de l'autre côté on a la boule la boule c'est ce que l'on retrouve le plus fréquemment sur toutes les cordes en anglais qu'on appelle loop end et à droite ball end en fait pourquoi on choisit différents types de cordes ça va surtout être en fonction du cordier et des tendeurs que l'on utilise là par exemple vous avez un tendeur en elle qui va accepter les boules celui-ci est un tendeur à crochet type il qui lui est plutôt pour les boucles et ensuite le tendeur wittner comme ceci qui accepte les boules voilà sur toutes les cordes sinon bien sûr surtout les cordiers voyez cette forme de serrure inversée commence par la première la corde la plus fréquente voilà corde à boules pourquoi c'est ainsi c'est pour simplement se glisser et se bloquer une fois sous tension on ne peut plus ressortir sur le wittner c'est pareil toutes les cordes à boules sont acceptées le tendeur en elle c'est le dernier pour la boucle c'est donc les l'étendeur de ce type ils généralement ont accroché on glisse la boucle de cette manière une fois qu'elle est tendue c'est maintenu boucle ou boule il va falloir regarder le cordier principalement les tendeurs que vous utilisez pour choisir la bonne façon lorsqu'on a une boucle ne faudrait pas l'utiliser sur ce type de tendeur voilà ça on risque de casser les boucles à tout bout de champ et puis à l'inverse les boules peuvent théoriquement aller sur le crochet comme ça mais ce serait assez instable et se prelèche à tout moment c'est pas fait pour vous donnerai aussi d'autres astuces pour savoir comment préserver cette boucle et vous aider à ne pas les casser à tout de champ j'espère que vous comprenez mieux maintenant comment choisir vos cordes en fonction de votre cordier ou des tendeurs bien sûr si vous avez plus de questions vous laisse les poser dans les commentaires à très bientôt pour de nouvelles astuces je vous retrouve dès la semaine prochaine